Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler un peu des suites, surtout de la régularité dans une suite arithmétique. Donc comme dans vos notes de cours, on peut voir ici deux termes qui sont importants de comprendre, deux mots, on dit le rang et le terme dans une suite. Donc chaque terme est associé à un rang qui indique sa position dans la suite. Très important, l'exemple ici va vous le montrer, donc vous avez la suite ici suivante, 9, 11, 13, 15, 17, avec trois petits points. Les trois petits points à la fin nous indiquent que la suite continue à l'infini, elle se prolonge. Ce n'est pas juste cinq termes qu'on a ici, mais il y en a plusieurs qu'on ne décide de ne pas montrer ici. Donc ici on peut voir le premier terme qui est 9, le deuxième qui est 11, le troisième qui est 13 et le quatrième terme qui est 15. Chaque terme est associé à un rang, donc celui-là ici c'est le premier rang, le deuxième rang, le troisième rang, le quatrième rang, le cinquième rang. Il va y avoir le rang 0 qu'on ne voit pas, qui est ici, qui est caché, qu'on parlera dans la prochaine vidéo. Ici on va s'attarder à vraiment voir c'est quoi une suite arithmétique. Une suite arithmétique c'est vraiment une suite qui a une régularité à l'intérieur. La variation est toujours constante. Soit que ça augmente, toujours de la même quantité, soit que ça diminue également dans la même quantité ou soit que ça reste nul, que ça reste toujours avec les mêmes chiffres. Il y a une variation qui est nulle qu'on appelle. Donc ici la régularité, vous pouvez voir ici directement entre les deux termes dans le premier exemple, on augmente ici de 5 à tous les termes. À chacun des rangs, on fait plus 5, plus 5, plus 5, ça nous donne les quatre premiers termes suivants, 2, 7, 12, 17. On voit qu'il y a une logique mathématique en l'air de tout ça. On pourrait même prédire le prochain terme. On pourrait dire 17 plus 5, ça nous ferait ici 22. Un exemple de suite qui n'est pas arithmétique ici, juste à côté, 1, 2, 4, 7, 11. Oui ça augmente, mais ça augmente pas toujours de la même quantité ici. Ça augmente de 1, de 2, de 3, de 4. Il y a une logique, mais elle n'est pas, elle n'est pas, c'est pas une logique qui est comme ici, toujours une augmentation qui est constante. D'accord? On va traiter seulement de ces suites-là ici. On peut voir la logique ici, la régularité dans la deuxième suite. On voit que la régularité, elle est négative, ça diminue. On passe de 40 à 32, donc on soustrait 8. On voit qu'on soustrait 8 encore une fois, on soustrait 8 et comme ça, on pourrait prédire le prochain terme, le cinquième, le cinquième terme qui serait ici, 16 moins 8, donc ça ferait 8. Puis l'autre d'après, 0, moins 8, moins 16, etc., comme ça. On pourrait même ici voir aussi une suite qui est constante. Une suite, on la considère comme une suite arithmétique, c'est rare qu'on va en faire, là, mais ici, il y a juste, il n'y a pas de régularité, il y a juste un terme qui est constant, là, donc c'est 12, donc 12, 12, 12, donc l'augmentation, elle est toujours, oui, elle est constante, elle est de 0, OK? On pourrait dire, il n'y a pas de manque d'augmentation non plus, on pourrait dire une régularité qui est nulle, tout simplement, OK? C'est pas mal ça pour la régularité, donc elle est toujours capable de voir la différence entre les deux termes, elle peut être positive ou négative.